Bonjour, je suis Sylvie Maurice et je fais partie de l'équipe éducation de la chaîne de l'espoir depuis un peu plus de 20 ans. En mai dernier, avec Sophie Rollin qui est responsable des programmes éducation, nous sommes allés en Inde pour voir l'action que nous menons depuis 2011 avec notre partenaire Tabar. Donc c'était très émouvant pour moi de découvrir cette action, tous les projets et surtout tous les enfants qui sont bénéficiaires de ces programmes depuis 2011. Ils sont vraiment pleins de spontanéité, ils ont vraiment un gros gros désir d'apprendre et c'est vraiment une chose très sympathique de les voir tous aussi motivés. Le programme qui est mené sur place a pour but non seulement de les aider à accéder à une éducation de qualité mais aussi de lutter contre le risque pour eux de se retrouver victimes de toute forme d'exploitation dans les rues soit par les inciter à l'amendicité ou pour une exploitation sexuelle. Ce qui m'a le plus touchée là-bas, c'est la situation des petites filles, des grandes filles et des femmes. En fait, l'éducation n'est absolument pas une priorité malheureusement encore pour un grand nombre de familles parce que pour eux, ils se demandent à quoi sert d'éduquer une enfant qui partira plus tard dans la famille de son mari. J'ai vu une affiche qui représente bien l'action qui est menée auprès de ces petites filles qui sont souvent issues de castes défavorisées, de familles très pauvres qui ont commencé l'école tardivement. Cette affiche qui est sur le mur d'une classe indique en anglais « We are smart, we are beautiful, we are important ». Ce qui veut dire « Nous sommes intelligentes, nous sommes belles et nous sommes importantes ». C'est l'idée principale de ce programme, c'est que ces jeunes filles, ces enfants aient confiance en eux, qu'ils aient confiance dans leur avenir et qu'ils aient envie d'accéder à cette éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada